Je crois que de battre nos cousins italiens en face de la Coupe du Monde a été quelque chose de très jouissif pour nous. Jusqu'ici, l'Italie a plus souvent battu la France que le contraire, mais c'était avant l'exode des joueurs français. On était 7 ou 8 à être dans les clubs italiens. C'est le match qu'on ne pouvait pas perdre. Autrement, quand on rentrait là-bas, on se serait fait chandrer. En plus, ils nous allumaient sans arrêt. Vous, les Français, vous êtes bons, mais vous ne gagnez jamais rien. C'est un match particulier parce qu'il y a le retour de Zizou. Les transalpins ont déclaré que Zidane manquait souvent les grands rendez-vous. Il a promis de démontrer le contraire. Alors donc, vous vous qualifiez à l'arrache contre l'Italie, mais quel match ? Même si ce n'était pas un grand match. C'était un match plutôt difficile, plutôt haché. Il n'y a pas eu trop d'occasion. Oui, bon tag d'Emmanuel Petit, récupération de Jean-KF, qui n'est pas passé. Il n'y arrive pas, les Italiens. Ils n'arrivent pas à sortir de leur camp. Ils n'arrivent pas à enchaîner les passes. Deuxième poteau. Là, il n'y a personne. Après deux heures de jeu, dans le quart de finale de football qui oppose la France à l'Italie, en Coupe du Monde, la rencontre s'est terminée sur un match nul, 0-0. Tout va donc se jouer probablement dans les tirs au but. Ce qui est bien, c'est que chaque match a son histoire. Et là, l'histoire de ce match, c'est les deux jeunes. Titi et David. Quand Aimé demande qui veut tirer, eux, ils lèvent le doigt tout de suite. Tout le monde les regarde. Les voir aller tirer le pénalty, pour moi, c'est juste incroyable. Parce que je suis incapable, moi, de tirer le pénalty. France et Benz, 4 buts à 3. Zidane, Trézéguet, Henri et Laurent Blanc ont marqué leur tir au but. Lizarazu a échoué. Et il me semble maintenant apercevoir Dibagio. Dibagio va tirer pour la dernière fois. Si Fabien Barthez détourne le pénalty, la France est en demi-finale. Je me rappelle, on est au milieu de terrain. En plus, moi, j'avais un peu quelques crampes, des petites crampettes, comme on dit. Marcel Desailly, mon ami, me dit « Dédé, c'est à toi ». Alors, c'était lui ou moi. Je lui dis « Marcel, t'es plus habitué, toi ». Elle m'a dit « Non, 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 non. Je me voyais mal, sincèrement. » Déjà, ce n'est pas un exercice que j'apprécie. Et puis, physiquement, j'avais quand même une certaine fatigue. Dibagio, deux pas d'élan. Fab de Dibagio, là-bas ! La France est qualifiée pour les demi-finales ! Les Tricolores vont avoir été un demi-finale le vainqueur du match allemand-Croissy qui se déroule ce soir à Lyon. Ils ont cinq jours pour récupérer et ce ne sera probablement pas du luxe. Après ce match-là, on a commencé à se dire « Maintenant, on va au bout ». Sous-titrage Société Radio-Canada